Le festival des Gilles de l'Oss Le festival des Gilles de l'Oss est né d'un constat. On s'est rendu compte qu'aux guinéens que nous sommes, nous ne sommes pas habitués déjà à l'esprit du tourisme. Donc il fallait faire en sorte qu'on puisse inculquer cet esprit à l'ensemble des guinéens, mais aussi faire la promotion de nos recettes culturelles, mais aussi déjà la recette des cortes que nous avons à travers les Gilles de l'Oss. C'est dans cet esprit qu'on a créé le festival des Gilles de l'Oss. Et également faire en sorte qu'on puisse avoir cette rencontre en termes de tomb building pour qu'employés et employés puissent avoir un espace idéal où on pouvait vraiment quitter notre zone de confort qui est entre le bureau et la maison, se retrouver au bord d'un endroit paradisiat qui est cette plage. C'est dans cet esprit qu'est né le festival des Gilles de l'Oss. On a eu un petit désagrément par rapport au report, pas parce qu'on n'avait pas pensé, mais vu l'engagement, vu les différents appels que nous recevons en longueur de journée à travers nos différents contacts sur les Jafis, mais aussi également toute la com qui fait le tour des réseaux, mais aussi nos partenaires comme Espace et tant d'autres radios. On s'est dit qu'il fallait essayer de voir parce qu'actuellement, l'océan Atlantique est un continent d'engins continents. On ne pouvait pas se permettre de mettre des gens dans les pirogues, dans les navettes, également aussi dans les vedettes, sans pourtant revoir le côté sécuritaire. Mais aussi, également, un autre aspect technique qui est la course à la pirogue, qui, il y a, je crois, plus de huit ans, cette course était organisée par la population insulaire, et communément appelée Lalaba, pour faire une telle initiative. Il fallait non seulement rencontrer ces compétiteurs, mais trouver également un partenaire qui pouvait nous accompagner dans ce sens. Et il faudrait de reconnaître que, pour la première édition, le gagnant de cette composition aura vraiment le prix Yamaha. C'est-à-dire qu'on mettra à sa disposition un moteur de hors-bord d'une capacité de 15 euros. Donc, il fallait déjà à la base trouver un partenaire qui pouvait nous accompagner dans ce sens. Et c'est même faisant, on a eu la chance, c'est juste hier, qu'on a eu vraiment l'accord à travers le groupe SCF, pour qu'on puisse vraiment essayer de faire cette composition. Donc, voilà les raisons que nous avons poussés à décaler du 20 pour le 22. Cette fois-ci, on va maintenant maintenir la date du 27 au 29, c'est-à-dire une semaine de plus. Ce week-end va encore nous permettre d'essayer encore de joindre les deux bouts, pour mieux essayer d'apporter une touche, mais aussi d'apporter plus d'organisations, parce que la mer, elle reste ce qu'elle est. Et lorsqu'on a eu aussi l'interpellation de la propriété maritime, pour qu'on puisse faire en sorte, vous ne resterez pas sans savoir que dans la capitale qu'on a créée, il y a plusieurs zones d'embarcations. Donc, il faudra faire en sorte qu'on puisse avoir deux. C'est-à-dire la zone de Boliviné par laquelle on est venu, mais aussi, également, le point de petit bateau. Et faire en sorte qu'on puisse mettre l'effort de sécurité à chaque point, c'est-à-dire qu'on sache qui vient, qui ne vient pas, et qui aussi s'embarque, pour ne pas qu'on puisse avoir les enfants sur la plage. Et l'optique n'est pas de s'arrêter à la première édition, il fallait faire en sorte qu'à chaque année, qu'on puisse vivre une telle réalité. région pour laquelle on a essayé vraiment de décaler juste une semaine, pour mieux maîtriser un peu cet événement. Alors, comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a un événement d'une grande envergure, la Sobragui n'est pas en marche. Nous accompagnons les consommateurs où qu'ils se trouvent, nous accompagnons les promoteurs dans leur projet, en fait, qui mobilisent et qui poussent aussi, en tout cas, la jeunesse à se retrouver. Donc, comme vous l'avez remarqué ici, nous avons pris sur tant d'autres parfums, tant d'autres produits que nous avons, les différentes marques que nous avons. nous avons voulu, n'est-ce pas, pour cet événement, choisir deux de nos marques, à savoir XXL et aussi la Gulux, comme vous le remarquez ici déjà. Alors, pourquoi XXL, pourquoi la Gulux ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la conjoncture est telle que les gens n'ont pas assez d'argent, mais partout où les consommateurs se retrouvent, nous cherchons à ce qu'ils consomment nos produits à moindre coût. Donc, nous avons mené une action qui consiste, n'est-ce pas, à alléger un peu le coût de l'achat de la Gulux aux consommateurs. Donc, si vous achetez, au lieu que vous achetez la Gulux à 7000, pour que ça vous revienne à 21000, donc nous poussons les consommateurs au moins à acheter 3 à 20 000 francs, qui est la Gulux 33. Donc, la Gulux 50 aussi, au lieu que les deux vous reviennent, n'est-ce pas, à 18 000 francs, nous avons voulu que vous achetez les deux à 16 000 francs. Donc, c'est pour vous dire que nous, nous nous soucions des consommateurs, parce que si nous existons, c'est parce que ces consommateurs-là existent. Donc, partout où ils se retrouvent, nous essayons toujours de les accompagner, afin qu'ils puissent se retrouver dans l'extase, dans l'ambiance, mais surtout dans la sécurité, parce que nous, nous accompagnons une jeunesse responsable. Donc, c'est pour cette raison que nous avons choisi, eh bien, la Gulux. En ce qui concerne la XXL, vous savez que XXL, c'est un produit, une boisson énergisante très connue, très prisée. Donc, nous sommes leaders sur le marché guinéen en boissons énergisantes. Donc, nous avons voulu aussi, puisque la traversée est longue, pour que quand les consommateurs se retrouvent ici, qu'ils puissent avoir, n'est-ce pas, une boisson qui pourra les booster un peu, les donner de l'énergie. Donc, voilà en sorte, grosso modo, ce qui nous motive, à, n'est-ce pas, accompagner aussi, n'est-ce pas, cet événement.